Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, alors quoi de mieux pour débuter la semaine tranquillement que par une petite revue GoBots, et plus précisément donc du Cessna Robo et de son repaint Waterwalk, voilà tous deux donc à l'échelle standard. Les présentations sont faites, passons à présent aux choses sérieuses, allez c'est parti, let's go ! Et petit 360 donc pour commencer avec la présentation donc de nos deux GoBots à l'échelle standard, tout d'abord juste ici donc le Cessna Robo et juste là donc le Waterwalk, voilà un repaint donc de notre Cessna Robo, Un robot qui a eu beaucoup de succès dans les années 80, savoir qu'il a été donc distribué, enfin qu'ils ont été distribués en France en 1984 par Bandai et comme toujours donc aux Etats-Unis par Tonka. Voilà, les deux coloris sont plutôt pas mal même si j'ai une préférence pour Cessna Robo, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le premier, c'est l'un des premiers GoBots que j'ai eu étant gosse et j'adorais donc le schéma couleur bleu et blanc. Voilà, celui-ci je ne l'ai acquis que récemment, qu'il y a quelques années et donc voilà pourquoi j'ai une petite affinité toute particulière avec celui-ci. Vous pouvez constater également qu'il est plutôt encore très blanc, voilà, pas de jaunissement comme c'est fréquemment le cas pour ce modèle. Voilà, deux Cessna tout simplement dans leur mode alternatif, donc deux hydravions. Petite chose inédite à l'époque car aucun fabricant de robots, que ce soit donc Hasbro ou Bandai, enfin Hasbro du moins, n'ait proposé donc dans sa gamme Transformers, voilà, un tel mode alternatif qui pourtant est plutôt pas mal. Donc petit bon point du coup pour le Bandai qui apportait donc un petit peu de nouveauté et de fraîcheur. Et commençons donc du coup avec notre petit Cessna robot, voilà, et les finitions plutôt très sympathiques qui viennent l'habiller. Nous avons tout d'abord donc le cockpit en plastique translucide et je vais essayer de faire un zoom, vous allez voir qu'il y a à l'intérieur du hublot, façon de parler, de la vitre. Nous avons donc, voilà, un petit autocollant, plutôt très sympa. On continue avec, voilà, les petites mounures représentant donc les petites, voilà, les petites ventilations qui se trouvent sous les ailes. Elles légèrement courbées comme vous pouvez le constater donc à l'extérieur, voilà. De face, enfin de profil, voilà ce que ça donne. Plutôt très propre, j'adore, je le répète, mais j'adore ce choix des couleurs blanc et bleu. Je trouve que, voilà, ça lui va vraiment super bien avec, comme toujours, bien entendu, Gobots oblige donc des parties métalliques et plastiques. Voilà, donc plutôt très costaud, c'est pour ça sans doute qu'il a très bien traversé le temps, voilà, malgré un usage assez intensif. Nous avons également, comme toujours, des petits autocollants qui viennent rehausser et habiller de fort belle façon notre petit robot, ainsi que sur, voilà, les extrémités des ailes. Nous avons juste ici deux stickers, donc, un à moitié abîmé, donc, où il était indiqué, donc, Cessna Robo, le nom du robot. Et ici, donc, MR0031, sa référence, donc, dans la gamme Machine Robo. L'idée d'avoir opté pour un hydravion est, je trouve, plutôt très pertinente, parce que c'est vrai que la gamme Gobots, en termes d'avion, est quand même très riche. Et là, du coup, on a vraiment quelque chose d'original qui sort un petit peu du haut. Et je n'ai, jusqu'à présent, jamais trouvé d'autres robots avec ce mode alternatif. Donc, voilà, ce qui fait vraiment une pièce assez unique pour Bandai, bien qu'il ait été, quand même, diffusé très largement. C'était vraiment, voilà, celui qu'on trouvait absolument partout, très facilement. Comme je vous le disais, donc, les plastiques sont bien blancs. Il a bien vieilli. Nous avons les petits réacteurs à l'avant. Et puis, donc, ces espèces de skis, ici, qui lui permettent, donc, de pouvoir se poser sur l'eau tranquillement. Nous avons également, donc, des petites roulettes qui lui permettent aussi de rouler. Et ça, c'est plutôt fun. Voilà. Et nous avons, donc, le syndrome du cucu de la tête-tête visible, juste ici. Mais bon, voilà, pour un échelle standard, ça reste correct. C'est quelque chose, voilà, qui ne dérangeait pas trop pour l'époque. Même si, aujourd'hui, on est en droit de tiquer un petit peu. On aurait aimé avoir un petit panneau qui masque le visage. Mais bon, voilà, on est en 84 avec les technologies de l'époque. Donc, pour le coup, c'est parfaitement suffisant. Donc, voilà, donc, pour la présentation, donc, de la version Cessna Robot. Passons, du coup, à présent, donc, à Waterwalk. Voilà. Donc, la seule chose qui change, vous l'aurez compris, ce sont les couleurs. Ici, nous avons plutôt du beige et du marron. Alors, par contre, voilà, ces pièces-là ont tendance à se déloquer assez facilement. Que dire d'autre ? Eh bien, il est plutôt aussi bien conservé, même s'il a quelques marques de stress, donc, au niveau des ailerons arrière. Toujours, donc, deux stickers. Voilà, WW089. Voilà, des stickers ici également. Alors, on n'a plus ceux qui se trouvent aux extrémités des ailes, hein. Mais, voilà, je suis persuadé qu'il y en avait. Donc, voilà, la principale différence, donc, entre ces deux véhicules, c'est, bien entendu, donc, les couleurs qui diffèrent l'une à l'autre. Donc, on préférera peut-être le côté un peu militaire du Waterwalk et le côté, voilà, le côté plutôt tradi, touristique ou autre, donc, de la version Cessna Robot. Voilà, deux versions qui sont vraiment, je trouve, très, très sympas. Concernant la transformation, eh bien, comme toujours, nous avons quelque chose de simple, de pratique, d'efficace, avec quelques petites astuces de transformation plutôt bienvenues, surtout pour l'époque. Je trouve qu'en termes d'ingénierie, voilà, la transformation, à beau être simple, elle est néanmoins, donc, très, très intelligente. Alors, vous allez commencer tout d'abord par prendre l'aileron arrière. Alors, je vais réduire un petit peu l'image, voilà. Donc, vous avez une double charnière qui vous permet de venir placer, voilà, l'aileron comme ceci dans un premier temps. Ensuite, vous déloquez, donc, ce qui va former les jambes. Voilà, vous avez les attaches, donc, qui se fixent ici et ici au niveau de l'abdomen. Nous mettons les jambes dans l'alignement et on remarque qu'ici, donc, ce qui forme le haut des cuisses est tout en métal. Voilà, nous avons déjà les jambes de formé. Ensuite, vous pouvez, donc, prendre les petits ergots qui sont ici, les rentrer comme ceci à l'intérieur de la jambe. Et là, nous avons, donc, les pieds de fait. Là, je trouve ça super parce que, voilà, on n'a pas de pièce disgracieuse. On aurait pu avoir quelque chose qui dépasse comme ça, qui aurait été vraiment très moche, très vilain. Mais pour le coup, non, on a quelque chose qui vient se loger, voilà, dans le bas de la jambe et qui évite, du coup, d'avoir des jours disgracieux. Donc là, pour ça, vraiment, cette petite ingénierie, je la trouve vraiment très plaisante. Et ensuite, vous allez voir, autre chose qui est vraiment très sympa, c'est que pour les bras, eh bien, vous allez dissocier l'aile en deux, comme ceci. Idem ici. Voilà. Vous les rabattez vers l'arrière, ainsi. Voilà. Vous pouvez, donc, à présent, mettre en place les bras. Et là encore, donc, je trouve l'idée d'avoir réussi à inclure les bras avec les ailes est vraiment très bien pensée. Voilà. Une fois de plus, quelque chose de vraiment fun. Et donc, pour terminer, voilà, on vient finir par rabattre complètement l'aileron par-dessus, comme ceci. Et voilà. Donc, nous avons notre, hop là, Cessna robot transformé. Transformé. Yes. Et petit 360, donc, du mode robot que je trouve vraiment excellent. Je l'adore. Les proportions sont top. L'ingénierie, comme vous avez pu le constater, est très, très futée. Et puis, voilà, on n'a pas un gros backpack. On a des, voilà, on a vraiment une silhouette, une allure qui change totalement de l'ordinaire. Et moi, lorsque je jouais avec, donc, vous avez, voyez, les deux ailes qui sont rabattues, voilà, vers l'arrière, comme ceci. J'imaginais, tout simplement, qu'il avait une sorte de long manteau ou de cap. Voilà. Je trouvais ça plutôt pas mal. Et puis, donc, ça permet également d'avoir une meilleure stabilité, donc, pour le maintenir droit. Donc, là encore, voilà, du tout bon. Vraiment très bien pensé. Le choix des couleurs est, là encore, vraiment très réussi. Du bleu, du bleu métallique, donc, pour le torse, donc, sur la partie du torse en métal. Voilà. Vraiment, les proportions sont super. Vraiment, voilà, c'est vraiment le Gobots typique, qui, voilà, de, qui représente, donc, la réussite de la collection. Et le savoir-faire aussi, donc, de Bandai, surtout à ses échelles standards. On est à peu près à 8 cm, un truc comme ça, donc, pour la figurine. Donc, voilà, la prouesse était quand même là pour l'époque. Petit zoom sur le cucu, la tétette, pas grand-chose de négatif à dire. On a un visage, donc, en argent métallique légèrement brillant. Une paire de lunettes, donc, qui peut nous rappeler les lunettes de pilote, voilà, de pilote, tout simplement. Donc, le visage est plutôt pas mal. Le torse, enfin, toute cette partie-là, en fait, est en métal. Voilà, donc, c'est peint par-dessus et ça donne un effet glossy, un peu glossy métallique. C'est vraiment très joli. Toujours des stickers, hein, pour venir donner, donc, voilà, un peu plus de finition et un peu plus d'allure au personnage. Et les proportions, hein, sont vraiment très propres. On n'a pas des bras trop gros ou trop maigres. Les jambes sont parfaites en termes de longueur. Les épaules aussi. Le fait d'avoir, voilà, ce petit aileron arrière qui se rabat comme ceci, je trouve que ça rajoute un petit peu de classe au personnage. Et comme je vous le disais, donc, ces deux pièces-là, pour moi, qui sont comme une sorte de, voilà, de cap ou de long manteau. Donc, vraiment, voilà, très, très réussi. Et vous allez voir qu'en termes d'articulation, bah, c'est plutôt, bah, c'est plutôt pas mal. Alors, nous avons tout d'abord, donc, voilà, une rotation à 360 des bras. Nous avons la pub d'oeuvre, voilà, et gère la pose sans souci. Et là encore, il est possible, donc, de faire une rotation complète. Voilà, et nous avons, donc, les jambes, voilà, qui peuvent se placer comme ceci pour l'asseoir. Alors, de par la transformation, vous pouvez avoir le genou inversé. Alors, ne faites pas ça chez vous si vous tenez à vos rotules. Et puis, donc, le pied que l'on peut lever, baisser, voilà, très peu d'articulation, mais c'est, voilà, le nécessaire. On n'en attendait pas plus, surtout pour l'époque. Et puis, bah, c'est vrai qu'à l'époque, voilà, plus il y aurait eu de l'articulation dessus, plus ça l'aurait rendu fragile. Et là, ce n'est pas le cas. Vraiment, voilà, un petit personnage qui ne manque pas de classe. Et on va comparer, donc, du coup, avec son poteau Waterwalk, lui aussi, en mode robot. Et le voici, donc, voilà, dans son mode bot. Pas grand-chose à dire de plus par rapport à Cessna Robot, puisque c'est vraiment juste un repaint, un ricolo, voilà. La couleur change, le reste, tout est identique, même le visage. Donc, voilà, pas de surprise à ce niveau-là. Et même les stickers, hein, sont les mêmes de l'un à l'autre. Voilà, mais néanmoins, donc, voilà, ce coloris est pas mal aussi. On a, comme je vous disais, un truc un peu plus, je ne sais pas, un peu plus militaire, peut-être. Voilà, donc, après, le choix des couleurs, ça, voilà, ça ne regarde que vous autres. Moi, j'ai le plaisir, quand même, d'avoir les deux, voilà, dont Cessna Robot que je préfère. Voilà, j'aime bien aussi, de temps en temps, il y a certains go-bots qui ont bénéficié de Repaint. Et, voilà, j'essaye de les trouver au fil du temps. Et voilà, donc, pour terminer, une petite photo de famille, voilà, de nos deux versions. Voilà, vraiment de toute beauté. Ouais ! Et juste pour le fun, voilà, un petit 360 de nos deux compagnons, voilà, avec, donc, les couleurs, évidemment, qui changent complètement de l'un à l'autre. Vraiment, voilà, pas grand-chose, je vous le dis, hein, pas grand-chose de négatif à dire. Certains go-bots ou transformers, hein, c'est pareil, sont, voilà, sont exemplaires, d'autres un petit peu moins. Celui-ci fait vraiment partie de, voilà, de ce qu'il y a de mieux, de ce qui est le plus représentatif des réussites, donc, de Bandai. Et puis, bah, le fait que, voilà, on pouvait le trouver très facilement à l'époque, nous sommes aujourd'hui encore très nombreux à l'avoir, l'un ou l'autre, ou voir les deux, donc, dans nos jolies collections. Voilà, qui fait bien plaisir de bons vieux souvenirs d'enfance qui ressurgissent avec ce personnage. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève cette petite revue du jour, donc, consacrée à notre Cessna Robo et notre Waterwalk, voilà, issu, donc, de la gamme Bandai à l'échelle standard. Voilà, dommage, évidemment, et effectivement, enfin, je dis effectivement parce que je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle, mais dommage qu'il ne soit pas sorti en version Deluxe, en version DX. Ça aurait pu être vraiment, vraiment terrible. Voilà, j'espère, donc, que cette revue vous a plu, qu'elle a permis, pour les uns, donc, de découvrir ce duo ou ces personnages, et pour les autres, de redécouvrir, voilà, ces incontournables, donc, du milieu des années 80. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, voilà, de ces deux petits robots. Je vous retrouve, enfin, on se retrouve du moins, fin de semaine, comme toujours, donc, vendredi, pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles aventures, tout simplement, peut-être une vidéo Transformers, et peut-être même G1, je vais y réfléchir, voilà. Sur ce, et en attendant, je vous souhaite une excellente semaine, plein de courage, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus ! Ladies and Gentlemen ! Ouais, mesdames et mesdames. Après, le Moonwalk. Voici, le Waterwalk. Allez, c'est à toi, mec ! oh c'est cool je crois qu'on a trouvé notre nouveau michael johnson tellement pourri votre sketch que ça me donne envie tout simplement de marcher jusqu'aux toilettes oui je vais marcher jusqu'au water water ouais alors là même si les goboats se mettent à faire de la merde on n'est pas sorti de l'auberge je vais attendre l'éternité pour ça c'est fini c'est fini